Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Black Desert Online. Un épisode un petit peu particulier puisqu'en fait on est au 10ème épisode et par conséquent ce sera l'épisode review. Je suis toujours un petit peu malade, j'en suis désolé, ça va être très compliqué pour cet épisode review qui se base normalement sur le fait que je vais passer beaucoup de temps à parler et à vous montrer de votre petite chose. Sur cette review, nous allons parler du jeu en lui-même, que ce soit de son contenu, en tout cas du contenu des 10 premières vidéos qu'on a vues. Parce que je vous rappelle qu'en fait si je fais une review sur cette vidéo, sur ce memo, c'est principalement pour donner l'avis du nouveau joueur. Donc ce qui se passe dans le début de partie, parce qu'en fait si vous jouez à un memo, vous soyez prêt à y passer beaucoup de temps. Ce temps, si vous êtes prêt à y passer beaucoup de temps tout simplement, il faut surtout que les premières heures soient véritablement sympathiques pour vous. Que vous appréciez les premières heures de jeu, pour pouvoir en fait continuer. Parce que memo, c'est quand même plusieurs centaines d'heures de jeu à passer dessus normalement. Donc voilà, il faut absolument que les premières heures pour vous soient accrocheuses. Et par conséquent, sur un buy-to-play littéralement, donc vous achetez le jeu et vous n'avez pas d'abonnement, il faut absolument que ces premières heures soient cruciales. Et donc je préfère vous montrer le début du jeu avant que vous ayez acheté le jeu, plutôt que vous achetiez le jeu, vous voyez les heures au début du jeu et que vous vous dites j'ai perdu mon argent. Donc on va commencer par le principe de base. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous créez un personnage déjà ? Un des points forts du jeu, c'est clairement son personnage. Premier défaut pour moi, le genderlock, vous ne pouvez pas avoir un valkyrie de sexe masculin. Chacune des classes que vous voyez ici est loquée sur son genre. Même si la kunyoichi et le ninja sont relativement identiques, voire identiques, la musa et la mewa sont identiques, et le magicien et magicienne sont identiques. Il n'y a pas de guerrières, il n'y a pas de rôdeurs, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de berserkers avec un E j'imagine. Et il n'y a pas de dompteurs, il n'y a pas de valkyrie ou de paladin. Toutes les classes sont loquées au sexe que vous voyez sur l'image. Deuxième point fort du jeu, et là c'est pas des moindres, vous pouvez absolument tout changer sur le physique de votre personnage. Ça c'est véritablement un point génial. On va prendre une armure de base, ça c'est la premium. Alors forcément il y a aussi ce genre de choses qui apparaissent à l'écran. J'aimerais un truc sympa. Je suis désolé, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord avec cette armure, pas du tout. Mais bon, c'est mon avis, je préfère encore mettre ça. Afficher le casque, il y a un casque ? Il y a un casque, bon pourquoi pas là. Peut-être plutôt partir là-dessus je pense. Là on est en acier, c'est plutôt là-dessus je vais partir. Ok, bon bref, c'est pas là le plus important. Je vais créer le personnage pour la forme. Bah non, peut-être pas justement. Vraiment une personnalisation complète, donc à partir d'un horoscope qui donnera l'identité de votre personnage. En tout cas celle que vous voudrez montrer aux autres. Donc ça, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le RP tout simplement. On va prendre le bouclier pour une Valkyrie. Je pense que c'est pas anodin. La possibilité de modifier l'heure dans le... Comment dans le... Dans le... Dans le... Dans le personnalisation du personnage. Pour voir les différents effets d'ombre. Parce que oui, effectivement la personnalisation est extrêmement complète. Donc ça, c'est clair que ce sera véritablement un point fort. Pour ceux qui aiment véritablement passer beaucoup de temps dans le... J'avais pas vu ça, mais ça c'est une tristesse. Wago wago. Bref. On va l'appeler... Lira. Voilà. C'est pas grave. Ils sont déjà utilisés. Valira. Lira Valira. Donc ça va pas le faire. Y'a pas de contrôle A en fait. Valir... Ra. Valira. Création terminée. Ah bon ? C'est parce que j'ai pas mis de majuscule peut-être. Ils sont déjà utilisés. D'accord. Valira. Valira. Ah bon ? Vous commencez à me saouler là avec vous. Bon ben voilà. Pour ce qui est de ça. La création de personnages est extrêmement complète. C'était véritablement des points forts du jeu. Beaucoup de personnes y passent beaucoup de temps. Donc véritablement un très très grand point du jeu. Maintenant. L'avantage de la création du personnage, c'est qu'elle est assez complète. Le désavantage c'est véritablement... Donc c'est la petite conclusion pour tout ce passage là. Le désavantage c'est le genderlock qui pour moi m'empêche de jouer par exemple un paladin. Moi c'est ma classe que j'aime bien utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. Bon. Une fois que vous arrivez en jeu, le jeu est très très joli. Hormis quelques bugs graphiques. Hormis quelques bugs graphiques, le jeu est vraiment très très beau. Que ce soit... Que ce soit... Comment dire... De jour comme de nuit. De nuit, le jeu est véritablement noir. C'est vraiment intéressant. On a pu le voir ensemble. Nécessité d'utiliser de l'antenne, tout ça. C'est vraiment excellent. Seul détail qu'on pourra préciser, c'est que... Vous voyez, on a un effet de flou qui arrive très rapidement. La disparition et l'apparition d'objets qui arrive aussi à... Pas une super grande distance. On peut voir des choses popées. Vous voyez, regarde. On voit l'herbe se préciser un petit peu trop... Un petit peu trop tard, je trouve. Bon. On est dans un monde quand même qui est ouvert. Le jeu est à fond, là, pour ma machine. Euh... Donc bon. Jeu ouvert. On va pas se plaindre de trop. Le jeu est beau. Clairement, le jeu est beau. Les effets d'ombre sont jolis. Les effets de lumière le sont aussi. À part quelques bugs sur tout ce qui est cheveux, poils, etc. Que ce soit sur les animaux ou votre tête. Tout est plus ou moins correct. Oula. Je bourre des choses sur mon bureau. Je suis désolé. Vraiment, le jeu est visuellement assez beau. Attention toutefois, euh... J'ai l'impression que sur certaines armures, vous voyez, on a des bugs vis-à-vis de la création de personnages. Ce qui est normalement censé être un des points forts, du coup, peut parfois devenir un point faible. On peut voir que les cheveux, il y a un véritable problème de transparence. Ce n'est pas anodin non plus. Cependant, vous pourrez peut-être porter un casque plus tard. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Le problème, c'est que le problème se retrouve aussi sur tout ce qui est bestioles. Bon. Ça, c'est encore autre chose. Peut-être, alors ça, je ne sais pas si c'est réglable, une interface pas assez belle. Des objets qui... Vous voyez, des trucs qui pop de partout. Des interfaces qui pop aussi, courir, etc, 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 etc. Bon. Ça, c'est sans doute réglable. Bon. Ça, c'est sur les premiers avis. C'est la première chose que vous verrez dans le jeu. Et vous verrez une interface qui prend assez de place. Peut-être que c'est un véritable problème, compte tenu de la beauté du jeu. On aurait peut-être préféré quelque chose d'un peu plus discret. Le fait qu'il n'y ait pas, entre guillemets, d'interface... Enfin, de... Enfin, de... Comment de... Comment appeler ça ? De background à l'interface... Arrange un tout petit peu les choses. Mais cependant, bah, du coup, empêche un petit peu... Bah, l'immersion. J'aurais préféré peut-être avoir un truc discret que rien du tout. Là, ça fait vraiment un truc qui te pop à la gueule et j'aime un peu... Pas beaucoup. On va dire. Bon. J'aime pas trop ça. Bon. C'est mon point de vue. Euh... Au niveau des classes. Alors, les classes que j'en ai vues... Enfin, les classes que j'ai vues, c'est celle-ci. Le guerrier. Euh... Elles correspondent assez à ce que je m'attendais. Un combattant au bouclier. Cependant, ça n'en fait pas pour autant à faire une défense, en tout cas, de ce genre de... Il est vraiment assez offensif. C'est vraiment très très bien. Euh... Donc, bon. On a donc des classes qui ne sont pas forcément... Classiques dans les MMO. Bon. Moi, ça me plaît. Euh... Voilà. Et donc, on va revenir à un des points, pour moi, un des points noirs du jeu. Les quêtes. Quand je parle à un PNJ pour une quête... Parce que je peux en trouver un assez proche. On a un là-bas, mais je sais qu'il n'en donne pas la quête. C'est vraiment dommage. Quand vous parlez à un PNJ, vous voyez, ça se passe comme ça. Vous avez un dialogue suite. Je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Pourquoi ? Euh... Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Simplement parce que moi, je suis affecté par exemple à WoW. Euh... Vous avez tout un truc, vous scrollez, vous lisez toute la quête. Là, vous êtes obligés de tout le temps appeler sur le truc. Et c'est chiant. En fait, on n'a pas une immersion. J'aime bien, moi, pouvoir lire toute la quête et avoir en bas le... Comment le descriptif de ce que je dois faire. Là, en fait, ce que je dois faire, c'est de suivre à peu près tout ce qu'il va dire. Voilà, je parle, je fais suite, 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 je fais suite. Et après, hop, je vais faire ça. Allez voir là. Trouver la quête. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ah, faut que j'aille là. Bon. Ça, c'est vraiment moyen. Honnêtement, c'est vraiment moyen. Surtout quand on sait que les quêtes ne rapportent pas d'XP. La seule chose qui rapporte d'XP, ou presque, c'est le mob bashing. C'est-à-dire taper sur des mobs jusqu'à en avoir plus en face de nous et en trouver une autre série. Bon, ça, c'est véritablement un point à la fois fort et faible du jeu. C'est un point assez particulier du jeu. Mais véritablement, l'intronisation des quêtes est mauvaise pour moi. C'est vraiment un point noir. Si vous faites ce jeu pour le PVE, ne l'achetez pas. Le PVE est quasi inexistant à low level. Apparemment, à haut level, il est assez rare. Et ça évolue avec le temps. Le jeu est sorti en Corée il y a longtemps. Le contenu arrive petit à petit chez nous. Mais là, honnêtement, pour le PVE, oubliez-le. Ce jeu n'a pas compris la blessance du PVE, la naissance des quêtes. Ce qui est un peu dommage pour aimer moi. Véritablement, le fait d'avoir changé de page à chaque fois tout le temps, c'est vraiment compliqué. Moi, ça m'emmerde. Je vous le dis, ça m'emmerde. Parce qu'en fait, ça rompt une espèce d'immersion. C'est bien, la personne vous parle. Vous voulez attendre que chaque phrase sorte. Je veux bien. Et dans ce cas-là, il double les phrases en français. Là, dans ce cas-là, ça donne intérêt. Vous écoutez, il finit sa phrase, vous passez à la suivante. Et vous n'avez pas à lire. Mais à lire, une ligne et demie par une ligne et demie, c'est vraiment chiant. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Au niveau de ce qui est des quêtes, on a pu voir que la plupart des quêtes sont, encore une fois, du mob bashing. Donc, en fait, vous obtenez de la quête, vous obtenez de la... comment... de la... Ah, lui, il est trop plat. La bonne chance. Vous obtenez des points d'expérience dans les quêtes, simplement parce que la plupart des quêtes sont du mob bashing. Vous devez tuer tant de monstres pour récupérer tant d'objets sur tous les monstres. Et parce que le jeu est un peu pute, c'est pas parce que vous tuez 10 fois un mec qui est censé porter un sac, que vous récolterez le sac. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir tuer, 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 tuer du monstre jusqu'à obtenir votre... Obtenir vos objets de quête. Encore une fois, il n'y a que ça. Il n'y a pratiquement que ça, ça m'a étonné. Il n'y a que du mob bashing. Donc, je sais bien que ça a les mots coréens, comme on dit, mais là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'effort de fait. C'est très très long. Euh... Mais bon. Heureusement, 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 comme vous allez le voir, les combats sont extrêmement dynamiques. Il n'a pas embêté. Faut le buter. Les combats sont extrêmement dynamiques. Avec... Les combos, que ce soit... Oh, la souris ! Avec la position du personnage, enfin, le mouvement que vous donnez au personnage. Hop ! Et ce que c'est là, c'est vraiment sympa. Avec... Des... Euh... Par exemple, vous voyez, si je fais ça... Ah non, il va pas m'attaquer. Il y a des combos qui, en fait, vous permettent de... Comment... D'animer le temps d'incantation d'un sort. C'est-à-dire qu'un combo, en fait, a une utilité. Le combo a une utilité. Je vais pas réussir à vous le faire parce que je pense qu'il faut qu'il y ait du hit. Mais, entre guillemets, si vous arrivez à faire un combo, à placer le combo, vous pourrez supprimer en mettant le bon sort à la suite. Le temps d'incantation du sort et le rendre donc, du coup, beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vraiment une idée de génie. C'est génial. Ça rend vraiment le... Le combat beaucoup plus dynamique. Euh... Avec une certaine technique, ce qui rend pas, en fait... Moi, je trouve que, par exemple, Terra... Eh ben, c'est un peu trop simple. Il y a véritablement des choses à revoir. Et là, là, ça devient presque trop technique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment... Et là, donc, on revient sur le problème de la lecture à chaque fois, qui est compliqué, vu que ça se passe sur... Sur soit des petits écrans pour ce qui est du... 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 Des compétences, etc., etc. Soit des vidéos. Et là, dans ce cas-là, les vidéos, c'est une fenêtre qui sort, il faut regarder la vidéo. Et bon, c'est un peu saoulant. Euh... Il y a vraiment... Vraiment... Certaines choses qui sont pas optimisées, j'ai envie de dire. Mais bon. Euh... Ça va avec le jeu, donc c'est comme ça. Euh... Ah oui, aussi, forcément, vous voyez à droite, l'interface qui vous dit justement ce que vous pouvez faire. Par exemple, là, hop, vous voyez, l'interface change. Je peux faire un couclier. Hop. Un couclier. Enfin bref. Je pense qu'elle aurait pu être plus belle. Mais bon, c'est... C'est mon avis. Euh... Des combats dynamiques, finalement. Euh... Des quêtes pas forcément très intéressantes et mal amenées. Un univers seprenant assez... Assez réaliste, hein, j'ai envie de dire. Regardez-moi l'endroit, quoi. C'est... C'est pas réaliste. C'est assez... Visuellement beau, en fait. Visuellement... Visuellement réaliste. On est dans une zone où il y a beaucoup de roches, beaucoup de montagnes. Du coup, la roche est omniprésente. Non, non, franchement, c'est très très bien fait. Très très bien amené au niveau des décors. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Euh... Gros point positif. Le personnage... Réagit beaucoup à ce qui se passe autour. Vous voyez, des roulades. Des... Des rampes. C'est vraiment, vraiment bien fichu. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de raison de se... Se commande... Se... Se plaindre de commande des déplacements du personnage. Il y a même beaucoup de déplacements qu'on ne voit pas dans le jeu. Dans beaucoup de MMO. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Le personnage grimpe, s'il en a la capacité, si on a de la possibilité. Donc ça, c'est vraiment génial. On a vraiment une dynamique dans le jeu qui est propre à ce jeu. Et qui est vraiment très très bonne. Euh... Bon ben voilà. Euh... Rien ne te permet de savoir que c'est... Que c'est une information sur le poste. Tu as un zoom, donc c'est... Il t'ouvre la carte en fait. Mais il t'approche. Il te montre rien. Quand vous êtes dans Geek Wars 2. Quand vous découvrez un truc, ça vous met une petite information, une petite animation. Pour comprendre que l'icône se débloque. Et que vous allez en fait débloquer l'endroit. Là, c'est intéressant. Là, parce qu'il y a une véritable explication. Là, il n'y a aucune. Et c'est véritablement le point noir du jeu. Euh... Il faut passer par le wiki du jeu. Euh... Pour réussir à comprendre tout. Et le wiki est même intégré, entre guillemets... Euh... Au jeu. Euh... Je crois que c'est là-dedans. C'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Essayez de vous le trouver, mais... C'est ça ? Non, c'est pas ça. Donc là, on a aussi un menu qui est complètement bordélique. On ne comprend rien à ce qu'il se passe. Pas de nom. Voilà, je suis trop con. Voilà. Le wiki est intégré au jeu. Donc ça explique déjà la complexité du jeu. Euh... C'est vraiment... Un véritable point noir. Le jeu, des fois, plutôt que de nous dire... En tout cas, de ce que j'en ai vu là, hein, moi. Plutôt que de nous dire, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et apprends. Et surtout avec des dialogues qui sont chiants. Vous voyez déjà le truc, hein. Il ne le fait pas, justement, peut-être parce que ces dialogues sont chiants. Mais, euh... Il vous dit, bah, démindez-vous, il y a un wiki intégré au jeu. Ça, c'est vraiment moyen. C'était très très bien, moi, je trouve, dans le jeu... Euh... Je ne me rappelle plus le nom. Je crois que c'est un jeu de... Je crois que le terme... Le... Comment la boîte... C'est un funcom. Euh... Two Worlds. Non, pas Two Worlds. Ah, merde. Ah, zut. Secret World. Secret World. Très très bien, parce qu'en fait, il y avait une véritable... Il y avait des... Comment... Des... Comment dire... Des énigmes dans le jeu. Il nécessitait d'avoir ce wiki, entre guillemets, ses fossiles internet, etc. Donc ça, c'était vraiment génial. Mais là, on arrive vraiment sur un jeu qui... Il vous dit un petit peu, bah, démerdez-vous. Et c'est un véritable problème, parce que... Ça... Casse l'envie du joueur. Honnêtement. Si on... En fait, le jeu... Les... La plupart des tutos que vous trouvez sur internet, ils vous disent de... Bah, montez d'abord votre poste d'un jibo 50... 50, 50, 50, 50... 50, 55... Après, commencez à faire les quêtes pour commencer à apprendre... Les quêtes de... Comment... De métier, pour commencer à apprendre les métiers. Ensuite, faites les quêtes de commerce pour commencer à apprendre les quêtes de... Les quêtes de commerce. What ? Moi, quand je suis... Moi, quand je jouais dans... D'en gros, je commençais... Par exemple, il m'arrivait même de commencer des personnages en me disant... Je vais... J'ai tant d'argent, donc c'est cool. Maintenant, je vais améliorer mon personnage en fonction de mes niveaux de... De marches... De commandes... Mon guerrier... Mon guerrier nain en fonction des niveaux de... De mon... De ma forge. Voilà, c'est tout débile. Minage et forge, je les montais en même temps. Je faisais mon personnage en fonction de ça. Et... J'avançais au rythme de mon métier. Là, c'est quelque chose qu'on vous déconseille de faire. C'est pas qu'on ne vous conseille pas, c'est qu'on vous déconseille de faire. C'est fou ! Bon... Déjà, pour ça... Voilà. Mais, euh... Oui, donc ça reste un jeu qui est non seulement difficile à appréhender, mais euh... Qui ne... Qui ne cherche pas non plus à être facilement appréhendé. Donc, je dirais qu'en fait, pour conclure finalement, euh... Il faut que vous appréciez de faire de la pêche pour récupérer le poisson pour votre commerce. Parce que voilà. Il faut vraiment apprécier chacune de la pièce du jeu et se dire, je vais y aller au coup par coup, pour tout simplement, euh... Avoir une expérience qui finalement, à la fin, sera véritablement intéressante pour moi. Voilà le véritable euh... La véritable euh... Motivation que vous devez avoir derrière. Et, honnêtement, moi je ne l'ai pas. Là, franchement, je trouve que le jeu m'a... C'est très très mal vendu. En fait, le jeu se vend très très mal pendant les premières heures et c'est un véritable problème. Donc voilà. Voilà voilà. Voilà ma conclusion chers amis. Donc, un très bon jeu... Sans doute un très bon jeu. Un jeu exigeant. Un jeu véritablement euh... Unique en son genre. Cependant, euh... Les premières heures ne sont très très mal vendues pour moi. Cependant, si vous savez à quoi vous... Vous attendez maintenant. Si le jeu vous intéresse, si le jeu vous plaît. N'hésitez pas hein. Là, par contre, vous serez sans doute comblés. Ceux qui sont... Véritablement prêts et passer des dizaines et des dizaines d'heures à comprendre... Comprendre l'intégralité du jeu. Euh... Là, je vous le conseille. Parce que c'est véritablement un univers très touffu. Euh... Bon euh... Passez outre les... Les problèmes d'interface. Euh... Les problèmes de dialogue. Et vous devriez arriver sur un jeu qui vous plaira. Donc voilà les amis, encore une fois. Merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager et vous abonner. Normalement, j'aurais déjà commencé à mettre... Euh... 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 Je ne sais pas en fait comment je vais me débrouiller pour ça. Le jeu, euh... Mince. Quantum Break à côté ou après. Je ne sais pas encore. J'aurais peut-être que c'est le tourné avant. Ou alors je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais régérer le passage de flambeau. Encore une fois les amis. Merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. Si cette vidéo découverte sur les mémos vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire. Moi je serais ravi de pouvoir vous en faire un peu plus. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...